Vincent Biulet, c'est le grand invité du musée Fabre de Montpellier, cet enfant du pays né ici à Montpellier il y a 81 ans et devenu depuis l'un des plus grands artistes contemporains français. L'exposition est juste éblouissante. 200 œuvres retracent l'œuvre du peintre des années 1950 à nos jours. Alors on se souvient des peintures de ses débuts, comme notre jeune artiste refusait les dictates des beaux-arts aux côtés des mouvements d'avant-garde. Il jouait sur une abstraction radicale jusqu'au monochrome, comme on pourra en voir certains panneaux monumentaux ici. Mais Biulet, c'est un contestataire avant tout, qui ne fait rien comme tout le monde. Et quand l'abstraction devient à son tour une référence, disons même une mode, il envoie tout valser. Revirement à 180 degrés, nous sommes au milieu des années 70. Et alors que tout le monde ne jure que par l'abstraction, lui revient à la figuration, mais pas n'importe quelle figuration. Le sens du paysage d'un Cézanne, les couleurs d'un Matisse, les formes brisées d'un Braque, la sensibilité d'un Bonnard. La couleur est toujours déterminante, mais elle prend forme, elle se découpe et elle suggère le motif. Il n'est plus question de casser les règles, mais bien de les réinventer. La tradition est un support que notre artiste va modeler à sa guise, revisitant les grands sujets intemporels, comme le paysage, le portrait, le nu, avec une liberté absolument extraordinaire. Pas de côté comme on dit, et l'exposition revient sur cette traversée des styles au fil d'une carrière de plus de 60 ans. Ne se contentant pas de retracer en chef d'oeuvre cette magnifique carrière, elle va aussi l'éclairer. Quels furent les éléments historiques qui jouèrent dans cette déradicalisation ? Comment l'artiste travaille-t-il entre la peinture sur le motif et le retour à l'atelier ? Nous découvrirons non seulement ces toiles monumentales brossées d'un geste vif, ces vues méridionales soignées à l'extrême, ces nus tranchants, aux côtés de ces carnets de croquis, ces délicats pastels ou encore ces fusains préparatoires, nous dévoilant un dessinateur hors pair que l'abstraction masquait jusque-là. Se révèle alors la volupté de ces compositions paysagères, le lyrisme de sa couleur, la stylisation du motif, l'intensité des lumières méditerranéennes, vibrant au fil des heures. Du littoral à l'arrière pays montagneux, l'artiste construit une géographie intime et poétique de sa région, comme autant de fenêtres ouvertes sur le monde, son monde. Nous allons suivre son cheminement artistique en quête de sa propre vérité, mais surtout du pur plaisir de peindre, car il est bien là, le fil rouge de sa carrière et de cette exposition, le bonheur de peindre, celui-là même que ressentait Monet, Mathis, Bonnard en leur temps, celui-là même que Vincent Bioulès nous offre à travers cette splendide rétrospective. Sous-titrage ST' 501 ...